bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où là on va commencer à aborder un thème très important quand on prépare les concours de la fonction publique territoriale c'est la décentralisation évidemment si vous préparez le concours vous savez ce que c'est c'est voilà grosso modo au moins en tout cas et du coup c'est quand même très important de maîtriser très très bien le sujet et c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui la première vidéo c'est sur les deux principes fondamentaux qui régissent la décentralisation donc à savoir c'est l'autonomie et la libre administration donc je vais développer ces deux ces deux principes dans la vidéo donc je dis à tout de suite sur la note donc les deux principes de la décentralisation c'est les deux grands principes c'est l'autonomie et la libre administration donc d'abord l'autonomie on va étudier rapidement son contenu et son étendue de cette autonomie donc d'abord le contenu vous avez trois types d'autonomie l'autonomie juridique organique et fonctionnelle donc le l'autonomie juridique tout simplement ça veut dire que les collectivités sont des personnes juridiques distinctes de l'état c'est ça vraiment la première grande différence entre la déconcentration et la décentralisation c'est déconcentré ce sont les services de l'état qui viennent au plus proche des territoires mais toujours sous c'est toujours l'état finalement alors que là vraiment les il ya des personnes juridiques différentes si admettons vous devez porter plainte contre une région c'est pas l'état derrière vraiment vous portez plainte contre la région parce qu'il ya eu telle ou telle chose qu'ils justifient donc vraiment juridiquement ça porte du coup la question de la responsabilité donc c'est vraiment un gros gros point vous avez ensuite l'autonomie organique donc aussi très important ça veut dire que le les organes organiques c'est pour les organes délibérants donc tout simplement sont les balles et les assemblées pour les pour lesquels on vote mais justement donc bas si on vote c'est bien c'est bien qu'elles sont élues et non pas nommées c'est à dire encore une fois c'est une distinction avec les instances de déconcentration qui sont nommées par des bas au plus haut poste de l'état les préfets etc sont nommés là par contre ce sont par le c'est par le biais d'élections que les les organes délibérants sont arrive au pouvoir donc ça encore une différence très très importante et puis l'autonomie fonctionnelle donc là en fait ce sont les les organes des collectivités qui gèrent par leur propre délibération leurs affaires propres là on il ya un aspect ils sont propriétaires chez eux quoi si vous voulez c'est vraiment dans le cadre de leurs compétences si c'est sur leur territoire ils doivent gérer leurs affaires propres 1 les régions gère les affaires régionales etc et puis l'étendu donc là c'est selon les compétences transférées donc vous avez trois types de décentralisation une globale qui s'applique à tout le monde c'est la décentralisation administrative et non pas politique l'état bien sûr garde tout son rôle politique par contre elle dans le cadre des transferts de compétences elle transfère donc les tout plein d'aspects administratifs finalement et puis vous avez deux types de décentralisation qui sont vraiment enfin là pour le coup pas forcément qui concerne pas forcément les mêmes acteurs donc vous avez la décentralisation territoriale ou géographique si vous préférez donc ça c'est pour les communes les départements et les régions et puis la décentralisation fonctionnelle ou spécialisée là c'est pour les établissements publics donc voilà par exemple ça va être la différence entre un une commune et un epci une communauté de communes par exemple voilà une métropole etc parce que la la commune jouit du de la compétence de la clause de général compétence par exemple donc elle va être spécialisée dans de nombreux domaines enfin justement pas spécialisée mais elle agit dans de nombreux domaines alors que le la l'epci la com com par exemple elle va être spécialisée vraiment dans certains domaines donc par exemple dans la gestion des déchets et c'est donc là on fait vraiment la distinction entre une décentralisation territoriale ou plutôt géographique et une décentralisation fonctionnelle ou spécialisée même si aujourd'hui cette distinction elle est un petit peu à atténuer avec le fait que pour les départements et les régions la clause générale de compétence saute avec la loi NOTRe donc c'est vrai que du coup ça met un peu de flou dans cette distinction mais vous pouvez quand même faire cette distinction si on vous pose la question en faisant comme je viens de le faire une petite nuance depuis la loi NOTRe et puis un contrôle de l'état donc ça c'est une nuance à l'étendue de cette autonomie cette ce contrôle est exercé par le représentant de l'état donc le préfet c'est on est passé en fait d'une tutelle à un contrôle je vous renvoie une précédente vidéo je développe plus l'idée la garder juste en tête que le on est passé d'un d'un contrôle d'opportunité a priori c'est à dire avant il y avait vraiment un contrôle avant le vote des actes sur les collectivités à un contrôle de l'égalité a posteriori c'est à dire on contrôle juste la légalité légal ou pas tout simplement et non pas l'opportunité c'est à dire le sens politique par exemple de d'une action et puis a posteriori donc ça se fait après le vote et donc le deuxième principe après l'autonomie c'est la libre administration qui a valeur constitutionnelle puisque c'est présent dans l'article 72 de la constitution le terme libre administration donc c'est très important c'est ça enfin la libre administration c'est pour les compétences administratives donc pas pour les compétences régaliennes l'état garde vraiment tout son contrôle pour les activités régaliennes donc police justice etc la libre administration permet de garantir un espace de liberté dans lequel les collectivités peuvent agir et enfin la libre administration permet aux collectivités d'avoir un pouvoir réglementaire pouvoir réglementaire mais qui doit respecter les normes supérieures existantes donc c'est à dire les lois nationales c'est à dire les lois européennes enfin voilà tout ce qui est au dessus la constitution évidemment mais voilà vous pouvez établir des règlements établir des publier des arrêtés par exemple des arrêtés municipaux mais qui doivent être conformes avec les lois entre guillemets au dessus voilà donc pour ce qu'on pouvait dire rapidement sur les deux principes qui régissent la décentralisation dans les prochaines vidéos on va aller un petit peu plus dans le détail voir les étapes de la décentralisation mais avant de de rentrer dans le vif du sujet c'est bien aussi de savoir de quoi on parle tout simplement nous gardez bien en tête ces deux notions autonomie et libre administration c'est vraiment le minimum syndical si on vous dit c'est quoi la décentralisation faut vraiment que vous ayez des billes à dessus que vous soyez capable de ressortir toutes les idées qu'on vient d'évoquer même si vous le faites à votre sauce mais faut vraiment parler de ces deux choses là voilà donc je vous invite à mettre un commentaire si vous avez des questions en dessous de la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines à très bientôt